Voilà, j'en ai fait une dernière fois quand même, voilà, mensuches, mensuches, je suis rassuré, bon, dans l'épisode précédent, on avait percé les derniers secrets de l'abbaye, et on avait notamment découvert que Lilith, la mère de Fran, n'était pas qu'une salope satanique, qui était bon à savoir, mais ça ne nous dérangera pas de lui péter la gueule, et bon, il ne nous restait plus qu'à ouvrir ce mur pour découvrir tous les secrets ultimes. Tu n'as pas entendu ça ? Connard ! Eh, ça ne m'avance pas, ça foutre, il y a des calices en or, il y a un pot, il y a un vase, est-ce que ça veut dire qu'on a tout trouvé ? Je ne sais pas. Ça servira plus tard, je ne sais pas, en tout cas, on doit être pas très loin de la fin du jeu, en réalité. Alors ? Je ne voulais pas être indiscrète, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta conversation avec Sarah. Tu étais au courant pour ma mère ? En ce qui concerne Lilith, Sarah était aussi secrète avec moi qu'elle l'était avec toi. Elle devait se dire qu'il valait mieux qu'on en sache le moins possible. Mais à quel prix ? Euh, bah, en fait, je ne sais pas trop. Je ne sais plus quoi penser. Après toutes ces années à entendre tout et son contraire, c'est normal d'avoir des doutes. Sans parler de ce qui t'est arrivé. Tu vas peut-être trouver ça ridicule, mais si quelqu'un devait finir ainsi, je suis contente que ce soit moi. Tu imagines Sarah en fantôme ? Quel calvaire ! Tu as raison. L'ambiance à l'abbaye aurait été beaucoup plus lugubre. Et malgré tout ce qui s'est passé, je suis heureuse d'avoir pu passer un peu plus de temps avec toi, Hunter. C'était quelque chose. Moi aussi. C'est vrai que la vieille casse-couille en fantôme, elle aurait été deux fois plus casse-couille en vrai. Moi aussi, Agatha. Tant mieux, Trésor. Mais il y a d'autres secrets à découvrir si ça t'intéresse. Vraiment ? Mais comment serais-je où les trouver ? Avec de la chance et un peu de persévérance. Plus sérieusement, la bénédiction de Seth devrait te permettre de percer les mystères de l'abbaye. Je suis sûre que tu vas y arriver. Amuse-toi bien, Trésor. Il y a quand même de grandes chances que je laisse tout en plan, qu'on finit le jeu et ça. Quoi que maintenant, on peut enfin casser tous ces murs et explorer tous les trésors inestimables et inavoués de l'abbaye. Par exemple, là, vous ne pouvez pas passer par là. J'ai juste l'impression que ça va juste nous pousser un raccourci et rien de plus. Agatha Harkness, il y avait des choses à nous dire dans l'abbaye. Et genre, c'est tout ce qu'on a pu débloquer, les putains bras pour-ci. J'ai l'impression que l'exploration de l'abbaye s'est faite, on n'aura pas mieux. Regardez la sélectoire. Là, c'était les murs qui nous faisaient chier depuis le début du jeu. Alors, il y a des trucs que je ne me souviens plus. Est-ce que j'ai des héros blessés ? Oui, quand même, Captain America, il a mort-clé. Marvel aussi. C'est vrai que ça a été une putain de mission, la dernière fois. Et j'aurai la possibilité de... Non, il va falloir dormir pour ça. Allez, tant qu'à faire. Encore une... Encore une vieille palette de couleurs à la con. Et on n'en trouve que pour elle, je voudrais bien en trouver une. Genre Spearman, je ne sais pas. J'ai très hâte d'utiliser cette nouvelle technique, par contre. Rien d'affautant. Alors là, c'est devenu obligé à l'étraver. J'ai remarqué d'étranges pousses sur le domaine. De quoi s'agit-il ? On pourrait croire qu'il s'agit de simples plantes envahissantes. Mais cette substance qu'on appelle corruption, n'est autre que la manifestation physique de l'influence maléfique de Ghtone. Comment peut-elle se proposer de mauvaises armes, c'est-à-dire ? Le Darkhold est plus que jamais déterminé à ramener son maître au pouvoir. Et pour ce faire, il corrompt les âmes perdues. Plus il a de fidèles, plus son pouvoir grandit. Bonjour, Hunter. Enfin bref, on t'aimait bien, la vieille. Mais maintenant qu'on a accompli qu'on a tous les mots magiques qu'on a visité toute l'abbaye, il est temps que tu tires ta révérence avec un petit exorcisme de gitans qui va nous protéger notre roumaine de service. Le rituel d'Agatha peut commencer. La lune nous est, on ne peut plus favorable. Tu as fini de te préparer ? Et vous ? Autant que faire se peut. Et j'ai fait appel à d'autres assistants. Qui ça ? Agatha m'a demandé de recruter certains de nos coéquipiers. J'ai du mal à croire qu'ils aient tous accepté. Agatha m'a dit de leur raconter des choses qu'elle seule pouvait savoir. Pour ce qui est de Strange, il n'a même pas posé de questions. Il avait une étincelle dans le regard, comme s'il savait déjà. Combien d'entre eux doivent nous rejoindre ? Tous les Midnight Suns, Docteur Strange et Logan. Il m'a entendu parler avec Nico et il a décidé de venir. Ouais, il a cru qu'il aurait de la pierre et des chips. Il a dit qu'il n'en était pas à une bêtise près. Mais en moins tolue. Ouais, non mais lui, il a cru que c'était une fiesta. Je ne sais pas comprendre. On ferait mieux d'y aller. Suis-moi. Niko, est-ce que je la laisse comme ça ? Non, le costume de sorcière, pourquoi pas ? Je réfléchis, attendez. Alors, Nico. Pour le Grand Exorcisme. Soit on te laisse en Mega Sorcière, soit on t'habille en... Soit on t'habille en Timberton. Allez, Mercredi Adams. On va le tenter. Ouais, ça de la gueule. Je sens que tu devais être déçu de la soirée, Logan. Alors, comme ça, on fait des cachoteries. Sacré Agatha. Garde ça pour toi, mais je savais qu'on la reverrait un jour. Ah bon ? Agatha avait toujours un plan de secours. Je disais souvent que même la mort ne gagnerait pas contre elle. Je pensais pas qu'elle me donnerait raison. Il n'y a qu'un seul truc qu'elle ne pourra pas gagner. C'est une saison 2 à sa série. Ah, Hunter. J'attendais ce moment avec une grande impatience. Vous saviez qu'elle était un fantôme ? Je sentais son énergie et je savais qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais esprit. Pourquoi ne nous avoir rien dit ? J'ai toujours pu compter sur Agatha pour concocter des plans élaborés. J'en ai déduit qu'elle attendait le moment propice pour se manifester. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ignore comment vous avez fait, mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Toi et Wanda qui unissez vos forces, qu'est-ce qui pourrait bien vous résister ? Et je ne dis pas ça à la légère. Si je voyais deux lunes à mon réveil demain, je me dirais que c'est à cause de vous. Ok, chacun y va de son petit commentaire. On va s'écouter ça et on va passer au rituel. Passons aux ados rebelles. On y est. Alors c'est ça que t'as volé à carte et cœur. Pas bête. Merci Magic. Il faut bien que les amis servent à quelque chose. Enfin, je crois. Pas d'expression. Pas d'érection. Bon, j'ai une petite dent contre toi. Je ne pouvais rien dire au sujet d'Agatha. Non, pas pour ça. Je croyais que vous alliez vous mettre en couple toi et Wanda, mais non, c'était juste une ruse. Tout peut arriver. Ah ben, désolé de te décevoir. Sur le point de rematérialiser l'esprit d'Agatha Arkness. Voilà, je comprends que t'avais déjà fait tes chips, tes navires, sur Twitter, tout ça, tes planartes. Et voilà, désolé de te décevoir, nous ne sommes pas dans un programme nouveau. C'est ça que tu veux, t'as qu'à regarder. Batman qui a pété sous ardeur. Hé, Hunter, merci de... t'occuper de tout ça. Tu sais pourquoi on est ici ? Wixman 90% Alors, qu'est-ce que tu fais là ? À ton avis, je voulais vous soutenir, toi et Wanda. Oh, et Agatha aussi. Merci, Robbie. Ah, c'est rien. Quand Agatha sera de retour, ça lui fera plaisir d'être entouré de visages familiers. Je serai content d'en être. Si je parle à Wanda, maintenant, à mon avis, ça va déclencher le truc. Parlons à Agatha d'abord. Ou alors, Agatha après. Nous y voilà. Hunter, je ne t'ai jamais demandé si tu étais d'accord. Nous avons besoin de toute l'aide possible pour affronter Lilith. Je suis ravie que tu le comprennes. Nos vies ne valent rien face à ce qui nous attend. C'est un risque que nous devons prendre, même si ça ne m'enchante guère. Et si ça ne marche pas, n'en dis rien à Sarah, d'accord ? Je ne tiens pas à ce qu'elle me perde une seconde fois. Je comprends. Mais ça va marcher. Wanda sait ce qu'elle fait. Je crois en elle et en vous tous. Et puis, je ne suis nul autre qu'Agatha Harkness. Ce monde ne me bannira pas sans mon accord. Magnifique. Magnifique. Puisque tout le monde est d'accord, allons-y. Borda, on a mis les points sous les yis. On va pouvoir commencer. Tout le monde est là. On va bientôt pouvoir s'y mettre. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ces brasiers délimitent l'espace du rituel. Il ne te reste plus qu'à les allumer. à quoi vont-ils servir ? Ils forment une sorte de frontière. Tant que rien ne sortira de cet espace, tout devrait bien se passer. Mais si ça tourne mal, on ne craint rien non plus. Ils contiendront ces forces à l'intérieur. Je reviens tout de suite. Alors... Ok, faut qu'on allume toutes les torches. On a... On a peur... Hop, là-bas. Encore, je pense à ça. Il faudra peut-être qu'on mette une tenue plus appropriée pour un rituel parce que la tenue c'est très bien pour un... Comment pour... pour explorer le village pour y aller avec un tee-shirt à Yamsalem ? Ou alors on y va à full... Il est un peu moche en vrai. Ça, c'est sympa. Mais... Vous avez, je gâte en basse qui est... Oh, on n'a rien de fils. C'est trop cool. Écoutez, ça, c'est très bien, ça. C'est parfait pour le rituel. Je suis une witch, ok. La magie du chaos est très néfaste pour la société mentale, tu sais. Ouais, donc, t'as toujours été fragile mentalement. Il ne reste plus qu'à parler avant, on rentre. Allons-y. Commençons. Qu'est-ce que je dois faire ? Reste en arrière et veille à ce que rien ne nous perturbe. Le Sénéchal gris demande beaucoup de précision. Sénéchal magnifique. M'entends-tu ? On va invoquer Fernandelle ? Le Sénéchal gris te tend la main. La prendras-tu ? Sachant que cela peut conduire à ta destruction. Oui. Putain, mais ce maire, elle avait raison, je n'arrive plus à décoller mes doigts. C'est vraiment le truc d'hypnotise, vous voyez. Le mentaliste où, en gros, tu regardes tes doigts et tu n'arrives pas à les empêcher de s'approcher. Alors, c'est un peu du bullshit, en vrai, c'est juste... Oui. Renoncer, témoigner et sceller. Enfin, à mon avis, c'est juste les mux des doigts qui ne traquent tout seul, mais... Tiens-toi prête. J'en appelle à l'esprit du Sénéchal gris. Emparez-vous de l'esprit d'Agatha Arknès. Par l'huile d'olive pulvée. Tu fous la merde, là. Va te coucher. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je n'arrivais pas à mettre la main sur un souvenir. Un simple sortilège m'a guidée jusqu'ici. Le médaillon. Wanda me l'a volée ? J'ai failli la surprendre hors de ma chambre, n'est-ce pas ? Ah, maintenant, c'était moi. Wanda a monté la garde. C'est moi qui t'ai pris. Pourquoi m'as-tu fait ça ? Parce qu'Agatha me l'a demandé. Lui obéir ? Mais pourquoi l'avez-vous tiré de son sommeil éternel ? Vous me décevez beaucoup. Agatha n'a jamais quitté l'abbaye, Sarah. Elle est là depuis des mois. Alors, qu'est-ce que vous... le sénéchal gris ? Je ne vous permettrai pas de lui infliger ça. Sarah, attends. Wanda ne lui fera plus jamais de mal. Sarah, non ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien de pire que ce que toi, tu as fait, Sarah. Agatha ? Tu es la pire chose qui me soit jamais arrivée. J'ai détesté chaque seconde en ta compagnie. Seule la mort... Oh la vache, c'est violent ! Tu ne le dirais pas, Agatha. Si. Allez, montre-toi ! Si, si, elle a des balles juste en sac. Ha, 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 ha ! Salut, mon chou. Méfistan. Libérez Agatha. Nous n'avons aucune raison d'entrer en conflit avec vous. Lui et moi devons discuter. Vous voudriez récupérer cette marionnette ectoplasmique flétrie ? Allons, l'un d'entre vous doit bien savoir comment ça marche. Il est toujours pareil avec vous. Le diable est parmi nous et il est prêt à conclure un marché. Bien, la petite créature poilue n'a pas oublié comment ça fonctionne. Je ne suis pas là pour négocier. Relâchez Agatha. Tout de suite. Non, non, non. Je suis tout disposé à conclure un marché. C'est simple. Donnez-moi, Iliana, et je vous rendrai ce qu'il reste de ce pauvre esprit. On va essayer de mentir. Très bien. Ne sais donc pas de mentir au diable. C'est gênant pour tout le monde. On peut essayer. Je croyais que c'était toi qui commandais ici. Mais si tu n'as aucune emprise sur la reine des Lins, tu ne m'es pas plus utile que ce vieux spectre. Attendez. Je veux parler à Iliana. Bien, bien. Ne détermise pas. Mais si vous tardez, je dissoudrai cet esprit ratatiné. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Iliana, j'essaie seulement de gagner du tout. Chut ! Pas la peine d'en discuter. Je sais déjà comment le repousser. Qu'est-ce que tu as en tête ? Si je le bannis directement, il l'emportera avec lui. Mais si je canalise mon pouvoir à travers l'un d'entre vous, boum, attaque sur Quint. Il perdra le contrôle, je pourrai le chasser et Agatha sera toujours des mètres. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le faire ? Ce genre d'opération laisse des séquelles. Je ne sais pas à qui je suis censée infliger ça. Ouais, ça me demande réflexion tout ça. Doctor Strange, analyse à travers moi. Ça ne peut qu'être que Doctor Strange. Vanda est la plus forte contre nous. C'est bon, allez, vas-y. J'encaisse. alors fais-le à travers moi. Hunter, c'est vraiment risqué. Réfléchis bien. On parle bien de sauver Agatha, de braver le diable et de l'empêcher de te mettre la main dessus. C'est tout réfléchi. T'es complètement dingue. Dans le bon sens du terme. C'est quand tu veux. A ton signal. J'aurais réussi à impressionner la piste. Avons-nous à marcher ? Madiouk, qu'est-ce qu'on dit au diable ? On lui dit... qu'il aille retirer en enfer ! Apparemment, il a gardé l'apparence de la vieille. C'est marrant, ça fait un cap dans le vitreau. Ça fait de la référence. Sarah, est-ce que tu m'entends ? Et je te vois. Et mon bisou, je te reconnais bien là. Ce que tu as accompli ici, en rassemblant tout le monde, c'est... Ce n'est pas assez. Je n'ai jamais été aussi ravie de te dire que tu as tort. C'est mieux que ce qu'on avait imaginé. Mais il faut finir le travail. Nous ? Tu vas rester, nous aider ? Tu croyais que je voulais te dire adieu ? Oh, Sarah, tu es irrécupérable. Plus maintenant. Nous y voilà. Hunter, est-ce que tu veux bien m'accompagner ? Laissons-leur un peu d'intimité. En effet, Agatha est de retour. Ça a marché. Je veux dire, waouh, Ran est blessé. Je pensais que c'était possible dans le jeu. tout le mérite en revient où le mérite où on revient. On forme une bonne équipe, c'est vrai. On forme une belle équipe. Je trouve aussi. Et maintenant ? On devrait les laisser... Mais... C'est complètement platonique. À demain, alors. Il faut qu'on mette ça au clair avec Nico. C'est platonique. Parce qu'elle est encore en train de faire que c'est pas Marth pour le temps de 4 et ça, je ne passe y pas. Voilà. Au moins, les trucs de l'ABI sont revenus normales. On peut parler à Strange. On peut parler à Logan. On peut parler à Strange ou Logan. Avec lequel j'ai besoin de plus d'amitié, en train de compte. les deux sont au même niveau. On va donc faire un choix. Je pense qu'on va parler à Logan. Après, on va enfin pouvoir aller se coucher et faire une vraie mission. Mission facile, parce que... de la planète comme s'il vit de la planète. Tout à partir, on peut en voir les choses en grande. Et puis, il y a cette histoire de lecteur du domaine. C'était vraiment de ça qu'il s'agissait ? Est-ce qu'il se joue de moi ? Je pense qu'à ce stade, tu ne fais plus de tourner en rond en 4. Je pourrais te dire la même chose, Tony. Tu prépares toujours ta vengeance contre un banner ? Je ne cherche pas à me venger depuis ce soir. C'était justement de le faire revenir à toi. Le faire revenir ou revenir te le faire. Oh, très drôle. Bon, à l'instant, c'est un lieu d'aller s'occuper de l'hôpire. Parlons à Logan. Vous avez réussi. Agatha est de retour. L'abbaye reprend déjà un peu de couleur. Pour ainsi dire. Ok, c'est tout ce que tu avais à me dire. On peut aussi parler à Niko. Enfin, Magic. Hunter et moi, on se partage la vedette. C'est vrai que j'avais une mission. Merci, Hunter. Venir en amitié avec... Oh, folie de l'esprit. On va peut-être pouvoir fusionner ça. là, c'est une photo avec... Elle a les meilleures copines, évidemment. Évidemment. On va enfin pouvoir faire de la mission et ça va trop tôt. La mission facile, si possible. Mais surtout, on a enfin pu aller se coucher, c'est un élément de Dieu. Alors, il n'y a pas de conversation. Si, attendez, il y en a avec... Je ne peux pas zoomer. Si ça y est, c'est comme ça. Avec Ghost Rider, pourquoi pas. Lui, il va aller au bain. Donc, là, que Fran aussi, elle devra aller au bain. C'est le deux jours. Il va essayer de fusion une Fran dans la baignoire. Voilà. On va acheter l'aeron fils. Parce que, pourquoi pas. Voilà, quand on est fan de Bruce Lee, hein. Hunter, si vous ne dormez pas, rejoignez-moi au central. J'ai quelque chose à vous montrer. Ça a l'air important. Ils ont enchaîné l'entraîné jusqu'au palais de justice. Ils étaient persuadés de pouvoir l'envoyer au bûcher ou à la potence. Mais Agatha n'est pas du genre à se laisser mourir comme ça. Pas du tout, non. Alors, comment a-t-elle réussi à se disculper des accusations délirantes de cette bande de villageois superstitieux ? Elle s'est tenue droite dans ses bottes, a froncé les sourcils et a déclaré. Pour qui vous prenez-vous pour accuser Agatha Harkness d'être une sorcière ? Elle niait être une sorcière ? C'est la version édulcorée. Bon, comme elle a fait ça en volant sans un balai et en lançant des éclairs avec les doigts, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. ou de malédictions. Lorsqu'elle a quitté le palais de justice ce jour-là, je crois que la plupart des magistrats locaux s'étaient changés en crapauds. À mon avis, ils en étaient dès le départ. Si je me souviens bien, les villageois ont retiré leur plainte parce qu'elle avait embauché un avocat du tonnerre. Il a menacé de leur coller un procès s'ils osaient traîner une autre sorcière en justice. C'est un certain Gabriel Mordok, vous allez lier. C'est vraiment un tricot MCI. Un sort du divers partagé, quoi. Alors, on est vendredi. J'ai oublié que la notion du week-end n'existait pas en notre métier. La compagnie sera un point de rendez-vous. Parlez. On verra si tu veux aller quatre parts plus tard. Déjà. C'est rapide. On va. On ne peut pas y envoyer Fran, non. Ah, parfait. Alors, est-ce que je peux même les vieux singes peuvent apprendre à faire la grimace? Ne cherche pas d'excuses. Malheureusement, on n'a pas assez. Très bien. J'en avais bien besoin. Ouais, c'est pas ça qui va... qui me laisse pour avoir des blessures. tiré, celui-là? Ouais, je la jette. C'est de l'argent que tu as en l'air, mais je m'en fous. ça m'affiché au pierre de voir. Il y a un truc bizarre dans l'abbé. Des filles. On en a 15 depuis. On n'en a jamais eu d'autres depuis. Bouclier sphérique. On va prendre de ces deux-là. Et enfin... Et enfin... Je vais en faire bon usage. Les toutes dernières inventions du grand génie Tony Stark. Rien que... On commence sérieusement à plus rien avoir à foutre dans ce que tu veux. Alors, oui. Merci d'avoir répondu à mon appel. J'ai passé pas mal de temps à déchiffrer la clé que Crossbones a donnée à Cap. J'espère qu'elle contenait des informations utiles sur Hydra. Les informations sont bonnes, mais elles ne concernent pas Hydra. Elles parlent de nous. Regardez ça. Il avait des dossiers sur tout le monde. Cap, moi, Stark, Blade, Magic, Nico, tout le monde. Tout sur moi, en fait. faiblesse. Des photos, des erreurs de jeunesse. Enfin... J'étais jeune, je trouvais de ça. Ces infos sont très détaillées. J'ignore combien ils payaient Crossbones, mais ils en ont eu pour leur argent. J'espère que nos données sur Hydra et ses agents sont aussi précises. Nous avons des dossiers, mais rien de tel. Ces observations sont plus qu'exhaustives. L'activité en ligne traçable de Captain Marvel révèlent un intérêt maladif pour les vidéos de chats. Si elles me coincent un jour, je ferai bien d'en prendre un en otage. C'est un malade ? Et ce n'est pas tout. Il reste toute la seconde section, mais je ne peux pas y accéder. D'autres données cryptées ? Derrière un paquet de barrières. Je devrais y arriver, mais ça prendra du temps. C'est l'historique internet de Roby, ça. Où est-il ? Je suis surprise. Vaut mieux que vous le regardiez pas. Je ne peux pas nous analyser avec vous. Il était là quand on a déverrouillé la clé. La mort de Crossbones l'avait déjà bien retourné, mais voir ses informations sur nous l'a vraiment fait partir en vrille. Il s'est excusé et puis il a disparu. Mais j'ai besoin de son aide. Il est dans le bar, là. Il se remet de ses blessures. Je vais le retrouver et le convaincre de revenir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais que vous pouvez faire preuve de persuasion quand vous le voulez, Hunter. Est-ce que la clé contenait des infos sur moi ? Étrangement, non. Pas un mot. Bizarre. Je vais essayer de déchiffrer le code pendant que vous partez à la recherche de cap. En fait, non. Ce n'est pas si bizarre. En dehors du jeu, ce n'est pas un personnage important. Hunter, quelque chose vous préoccupe ? Oui, parlons un peu. Steve, Carole a besoin de votre aide pour décrypter les dossiers de Crossbones. Je savais qu'elle vous enverrait. Elle vous a dit que je ne voulais rien avoir à faire avec ça parce que c'est encore le cas. Expliquez-moi en quoi c'est un problème. C'est par rapport à quelque chose que Crossbones a dit. Le vieil homme. Il parlait de mon pire ennemi. Qui ça ? Le Crâne Rouge. Il dirigeait Hydra pendant la guerre, obsédé par tout ce qui touche à l'occulte. Vous pensez que Crâne Rouge a un lien avec ses dossiers ? J'en suis certain. Un des dossiers a été nommé Projet Gothos Mordeurs. Le genre de nom que Crâne Rouge aimait donner à une arme de destruction. Romelot veut, voulait que j'utilise les outils de mon plus vieil ennemi pour détruire le dernier en date. Je n'y donnerai pas cette satisfaction. Ouais. Et... Non, je ne crois pas qu'on verra Crâne Rouge dans le jeu, du coup. Enfin. Steve, on doit savoir ce que ce dossier signifie. Peu importe la source, toute information nous permettant de vaincre Lilith doit être utilisée. On peut justifier bon nombre de mes faits en disant qu'un outil reste un outil. Je ne prendrai part à aucun plan échafaudé par Crâne Rouge. Ce n'est pas à vous de décider. Vous m'avez aidé à prendre cette responsabilité et maintenant vous devez me faire confiance. Eh bien, apparemment, vous avez tout suivi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, non ? Je vais parler à Carole et faire de mon vieux. Merci de m'avoir aidé à résoudre tout ça, Alter. Bien sûr. Oh, si ce n'était que ça. On va y avoir un peu ce que nous avons comme mission. de bien avoir un petit truc qui s'appelait à faire. Oh, c'est Vanda, non ? Oui, c'est Vanda. On va arrêter le camion d'Hydra. Je pense que le Vanda peut être plus intéressant. Un peu de temps. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?